On travaille avec Jaguar de longue date, on partage une philosophie des affaires mais aussi une philosophie géopolitique du bloc européen et on souhaite en fait présenter la possibilité d'avoir des offres de bout en bout qui soient souveraines de bout en bout, depuis la gestion des données, son management jusqu'à son stockage, essayer de proposer à une clientèle exigeante des solutions souveraines de bout en bout. Alors pour comprendre justement les solutions que vous proposez, dans quel domaine vous opérez ? Alors nous on opère dans le domaine de la protection des données, donc on a trois métiers dans l'entreprise, la sauvegarde des données et sa restauration en cas de sinistre, l'archivage, là on est plus sur la conservation de données sur la longue durée et le mouvement de données puisqu'aujourd'hui on a des stockages de plus en plus hybrides dans le cloud, multi-sites, différents points de présence du stockage et il faut administrer un peu comme un écosystème où on va avoir de l'oxygène qui circule pour oxygéner l'ensemble de l'écosystème. Bah cet oxygène aujourd'hui c'est la donnée, il va falloir pouvoir la mouvementer pour l'amener au plus près de la puissance de calcul quand on a besoin, la stocker pour la longue durée quand on a besoin, pouvoir la récupérer et la faire circuler de façon sécurisée bien entendu et rapide. Alors le 19 septembre vous serez présent avec Jaguar Network en tant que partenaire premium du Grand Opening. Qu'est-ce que ça représente pour vous le Grand Opening ? C'est pas la première fois que vous y participez ? Non, on essaye de s'inscrire dans cet événement chaque année. Quand je dis on essaye, on y est chaque année, on est présent chaque année. Alors c'est une grand messe pour nous, c'est une grand messe régionale, locale mais un peu plus que locale aujourd'hui, puisque son succès fait qu'elle attire sur un périmètre de plus en plus élargi. C'est à la fois une fête et à la fois j'allais dire une grand messe au sens où c'est l'ensemble des acteurs qui se réunissent pour montrer qu'il y a un écosystème, pas simplement quelques acteurs, un véritable écosystème régional sur la partie numérique. Et de bout en bout, on a la chance d'avoir un écosystème qui est extrêmement dynamique en région. Un événement fédérateur quelque part ? C'est un événement de cohésion et je pense c'est un événement de rencontre. On est tous chaque jour la tête dans le guidon. Là, c'est dans un événement convivial, la possibilité d'être ensemble, de se revoir. On se voit souvent en tête à tête ou on se voit avec Jaguar assez régulièrement, mais on ne voit pas l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Là, c'est la capacité de voir l'ensemble des acteurs de l'écosystème réunis en une soirée avec les clients, avec les partenaires distributeurs ou intégrateurs. Et en plus, on a la chance, c'est-à-dire de faire ça dans un cadre plutôt festif et toujours bon enfant. de l'écosystème réunis. Sous-titrage Société Radio-Canada